Salut à toutes et à tous, c'est Cobre-Gourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Disjunction, allez, on est reparti à essayer de passer sans encombre, mais c'est plutôt galère. Non mais c'est ouf, je ne veux pas les massacrer, j'ai que 12 munitions les amis, je ne suis pas fait pro, je crois que je n'ai pas le choix, tant pis. Je vais attendre en fait, je vais attendre qu'il soit assez loin. Voilà, il ne faut pas se presser, mais vraiment pas se presser, il faut être patient, il faut attendre. Sous-titrage ST' 501 Et comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, je pense quand même qu'il est préférable de faire ça. Oh putain, je suis passé juste là. J'empile les cadavres. Les corps, les corps, les corps, c'est pas des cadavres. Je crains que ces dalles ce soit des pièges. Ah tant pis. Oh non ! Oh putain, je n'ai pas exprimé. Bah alors les caméras, on ne peut rien faire. Je pensais que je pourrais en explosant la grenade au niveau des caméras, je pensais que ça pouvait faire quelque chose, mais... Oh merde, je ne peux pas passer par là. Je suis persuadé. Non, je ne vais pas prendre le risque, je ne suis pas dingue. On peut le faire. Enfin, ce n'est pas forcément fait pour, mais on peut le faire. Alors là, voilà, c'est passé. Je récupère des munitions, c'est très bien. C'est très très bien. Et oui, je récupère de l'énergie, vous avez vu ? Mercredi. C'est pour ça que ça vaut quand même le coup. Voilà, une clé. Bon là, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour passer l'autre côté, moi. Cette caméra, la con. Oh, c'est pénible. Ça, c'est le truc. Je crois que j'ai déjà tiré dessus, que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas les détruire. J'adore la musique. J'adore l'ambiance. Le jeu, il est parfait. Il faut le dire, quand on aime un jeu, quand on le trouve excellent, quand on trouve que tout va bien. Il est juste... Bon, oui, je passe là. Il faut être... Mais attends... Oh, la porte, elle est là. Donc, ça ne fonctionne pas. Oh, non, mais vous ne déconnez pas, là, sérieux. Encore un journal à la con. Mais bon, je préfère les prendre, si jamais. C'est peut-être des achèvements. Encore une caméra débile. Oh, là, 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 là. Là, ça fait mal. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Oh, non, mais non. Ah, ouais, j'en étais sûr. Bon, eh bien, je ne peux pas passer. Je suis foutu. Il faut courir, en fait. Il faut passer en courant. Mais bon, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit de... Je ne vais pas pouvoir aller loin. Il n'y a pas de vie. On ne récupère rien. Oh, mais c'est fini, oui. C'est quoi, c'est... C'est quoi, cet immeuble ? Je suis mal barré, les amis. Ah, ouais, mais je savais que ça, je ne passerais pas. Bon, mon avis, c'était pas... ... ... ... ... ... Bon encore cette fois-ci. Ah ouais non mais parce que ces machins ça m'enlève mon énergie. Alors j'ai gardé de la vie mais ça m'enlève mon énergie. Oh putain vous déconnez. C'est pas un jeu. C'est un calvaire. Je sais pas comment je fais pour passer dans le coin. Ils vont trop vite les mecs. Ils marchent comme des folies furieuses. C'est le timing pour passer ces machins là mais c'est infernal quoi. Bon je vois aller où ? Oh j'ai trouvé rien là encore. Mais vous déconnez là ? Bon j'ai trouvé mon point de sauvegarde. C'est déjà ça. Oh mercredi hein. On est tellement sur le qui-vive avec cette histoire. Ce truc électrique. Bah voilà. Je fais que des conneries sur cette carte. Je me suis éclaté sur la première mais là c'est une galère infernale. Oh mais c'est ouf quoi. Oh putain une caméra de merde. Sérieux. J'ai besoin d'une clé. J'ai pas la clé. Je suis navré de déclencher les alarmes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah mais ça vous montre que le jeu est difficile hein. Je peux plus utiliser aucune compétence. Ah oui si je rechargeais l'arme aussi non. Aïe 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 aï Sous-titrage FR ? Boum ! Alors la clé... Où est-ce qu'elle est ? Oh ! Oh putain, elle est au milieu des bonhommes. Oh non, mais vous êtes sérieux là ? Oh non, mais ils sont pas possibles. Mais ils sont fous ! Alors j'en vois trois. Est-ce qu'ils sont que trois ou il y en a un quatrième ? Il faudrait que j'aille me mettre derrière un baril. Un petit peu. C'est... C'est vraiment difficile. Oh là... Et à chaque fois, il faut tout refaire. Bah ouais... A chaque fois, il faut tout refaire. Un petit peu. Un petit peu d'eau... Ça c'est du double Et du double je t'éclate Bon comment je fais Il ne faut pas que je me fasse détecter Mais c'est galère Les amis je suis bloqué Je ne sais pas du tout comment je peux faire Je ne sais pas par quel sens On voit que Quelque fois ils sont à 3 en haut Quelque fois il n'y en a qu'un Pas passe pas c'est pas faisable Comment je peux les prendre tous les 3 Mais 1 contre 3 J'ai que 4 munitions qui se courent après C'est pas sérieux C'est chiant Hum De toute façon ce côté là Dès que je veux prendre La recharge de vie Je ne peux rien faire Qu'est-ce que tu te fais C'est parti. C'est parti. Oh quelle galère. Il est obligé de tuer. On n'a pas d'autre choix. Et je ne peux pas sauvegarder. On dirait normalement à partir de ce moment là. C'est considéré comme un nouveau passage. Et je vais pouvoir récupérer un peu de l'énergie. J'ai dû refaire ce coin je ne sais pas combien de fois. Il va falloir que j'en attire un parce que je n'ai pas le choix. Ah merde. Ça passe pas ce chiant. Ah c'est pénible. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Sous-titrage ST' 501 « Porteur de fureurs et de morts, mais qui ne semble pas avoir été envoyé par notre gouvernement défaillant. Quelle est la raison de votre venue ? » « C'est moi qui pose les questions. Posez-moi les questions que vous souhaitez me poser, mais je ne peux pas vous promettre d'y répondre. Mon dévouement à la cause est absolu et je n'abandonnerai jamais mes convictions. » « Je crois que je vous ai vu aux infos. John Mason, c'est ça ? » « Mason est effectivement mon nom. Je mène cette section de Humanity Today dans son coma contre la corruption et la décadence de la société moderne. Mais vous n'êtes pas venu pour le compte d'une entreprise ou du gouvernement. Vous devez être ici pour une raison personnelle. » « Ma fille Maria appartenait à votre organisation. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. » « Maria ? C'était une fille problématique. » « Fais attention à ce que tu dis si tu ne veux pas que je te brise la mâchoire. » « Menacez-moi autant que vous le voudrez, mais elle a fait son choix et elle a payé le prix. » « Est-ce vous qui avez tué ma fille ? » « Pas directement, mais je suppose que ce genre de distinction n'ont que peu d'importance pour un homme comme vous. » « Vous supposiez bien. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait si vous ne voulez pas respirer par un dessus pour le reste de votre misérable vie. » « Si je vous le dis, c'est uniquement parce que ça n'a plus d'importance pour moi. » « Et même si je ne l'ai jamais rencontré en personne, mes informateurs m'ont clairement indiqué qu'elle n'était pas prête à faire le nécessaire pour protéger l'humanité. » « Elle n'a jamais été une recul potentielle. » « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » « Malheureusement, elle connaissait plusieurs de mes disciples et après l'attaque contre Millenium, elle a voulu mener son enquête. » « La fille avait un don pour découvrir la vérité, même lorsque ce n'était pas à elle de le faire. Une fois qu'elle a commencé à clairement représenter une menace pour nos opérations, j'ai envoyé son nom et ses informations personnelles à Orvitz. » « Et c'est tout ? Vous l'avez jeté en pâture au lion, c'est juste comme ça ? » « D'une certaine manière, oui. Mais le lion que vous recherchez vraiment, c'est Orvitz. J'ai toujours le terminal sur lequel il m'a contacté. Prenez-le, je ne connais pas l'identité de Sorvitz, mais ce n'est plus mon problème. » « J'ai divulgué ces informations aussi facilement. Car il est dans notre intérêt à tous les deux de savoir ce qui s'est passé. Il n'a jamais été notre allié, je doute même sincèrement que ses intentions soient compatibles avec celles de Humanity Today. » « J'étais présent un tiers à la population en échange d'une certaine somme d'argent, mais je ne vois pas pourquoi je vous cacherais la vérité. » « Et vous pensez me convaincre de vous épargner en vous disant ça ? » « C'est à vous de décider. La suite dépend de vous. Est-ce que vous allez me massacrer comme vous avez massacré les miens ? » « Vous avez signé votre arrêt de mort au moment où vous avez décidé de vous en prendre à ma fille. » « Je suis mort de plus à votre palmarès. Me tuer ne fera que renforcer ma cause. Faites ce que vous avez à faire. » « Voilà, on est donc arrivé à l'appartement de Joe. » « Si je veux découvrir l'identité d'Orvitz, je vais devoir retrouver le terminal de mes zones. J'ai jamais été doué avec les ordinateurs. J'essaierai peut-être d'appeler là-haut demain matin quand j'aurai dormi un peu. » « Je vais en arrêter là donc pour aujourd'hui. Vous avez vu que le jeu est quand même difficile. J'adore ce mix. Action, infiltration, aventure, furtivité, réflexion. » « Il faut réfléchir à savoir comment vont passer les gardes. » « Je trouve que c'est un excellent jeu. Il est très bien coté sur Steam. Donc je vous invite à le faire. » « Alors effectivement, si vous allez l'acheter, vous n'allez pas regarder mes vidéos. C'est pas grave. » « Moi j'adore. Il y a tout qui va bien. L'atmosphère sonore, l'atmosphère des ennemis, la difficulté qui est quand même élevée. » « Il faut le dire. Et puis l'histoire. Les histoires. Parce qu'il y en a plusieurs. » « Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous juge beaucoup. Pour l'instant de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Bye bye. »